Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une fête que tout le monde a plus ou moins entendu parler d'ailleurs dans le monde entier, en particulier en Amérique on en entend beaucoup parler, en France également et de plus en plus d'ailleurs c'est la fête d'Halloween puisque nous sommes au mois d'octobre et que tout doucement, nous le voyons bien dans les magasins, tout doucement se prépare cette fête en affichant des déguisements de sorcière et de diable et autres. Donc voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui. En tant que chrétienne engagée, engagée pour Jésus-Christ. Alors il faut dire que depuis quelques années, des chrétiens se lèvent, oui, des chrétiens nés de nouveau comme moi-même, engagés, nous ne pratiquons pas cette fête d'Halloween. Et on est souvent accusé par les gens, à tort évidemment, et parfois même par nos propres familles, de diaboliser cette fête, donc de diaboliser Halloween et de prendre ça trop sérieux, notre position de chrétien face à ces fêtes. Et donc pour les enfants en plus, pour les enfants, voyons, en signifiant que ce n'est qu'un amusement inoffensif, il n'y a rien de mal à ça, on s'amuse un peu juste pour récolter des bonbons, et puis où il y a le mal à se déguiser même en monstre ou en diable, c'est horrible mes chers amis. Mais, ne serait-ce pas plus juste d'admettre quand même que ce sont plutôt des dirigeants, les dirigeants, ils sont rusés les dirigeants, les dirigeants manipulateurs du marketing, qui diabolisent outrageusement sans vergogne notre société, et font du commerce sur le compte de l'ignorance et de l'insouciance des gens poussés à consommer excessivement ses jours sombres, sans connaître la face cachée de toutes ces pratiques. Et ils se remplissent bien les poches, les dirigeants, ça il faut le dire, parce qu'eux ils s'enrichissent sur le compte de la bêtise humaine, on va dire, entre guillemets. Ce n'est pas juste, parce que bon, les gens sont dans l'ignorance et ne cherchent pas à comprendre, ils sont manipulés, ils consomment, ils consomment, ils achètent, on peut leur faire avaler n'importe quoi, les commerçants leur affichent n'importe quoi, ils sont toujours prêts à consommer. Sans réfléchir, sans remettre en doute ou en question, sans se remettre en question d'ailleurs. Et c'est bien dommage, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils les appellent les moutons à la masse, c'est vraiment très dommage. Et pourtant Dieu est venu pour éclairer l'homme, il a dit je suis la lumière du monde Jésus-Christ, et c'était justement pour nous ouvrir les yeux sur toutes ces abominations qui se passent dans ce monde-là. Ce monde-là qui est en opposé à Dieu et qui est contraire au royaume de Dieu, croyez-moi. D'ailleurs Jésus l'a dit je ne suis pas de ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde, et on le voit bien autour de nous. Donc le but de cette vidéo, comme dit, cette fête n'est pas juste commerciale, il y a bien derrière un autre but. Et donc cette vidéo est là pour vous réveiller, réveiller vos consciences, et de vous avertir des dangers, parce que les dangers sont réels, sont bien réels, qui menacent les personnes qui participent activement ou passivement à ces fêtes diaboliques. Alors je peux donner quelques exemples de dangers, il peut y avoir des accidents ce soir-là, de voitures, etc. Et même provoquer des maladies, après on se demande ce qui se passe, des gens qui boivent à l'excès, ou qui vivent dans des orgies le soir-là, qui s'adonnent à tous les excès dans les vies, et qui trompent leur femme ou leur mari, les adultères sont en grand nombre, et la violence extrême, voilà, c'est horrible. Donc la méchanceté aussi qui se développe de plus en plus, le manque de respect envers les personnes âgées, et puis les autorités bien sûr, mais je veux dire envers la parole de Dieu surtout. C'est vraiment la révolte contre, vraiment, c'est très fort. Alors, et nous-mêmes, nous-mêmes qui, là, je vous parle ce soir, on va me qualifier de fanatiques, d'extrémistes, voilà, de, comment dire, étroite d'esprit, ou vieux jeu, ou je ne sais quoi encore, de quoi on peut me traiter, ou nous traiter les chrétiens, qui avertissons le peuple et puis le monde entier. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants soient victimes des puissances occultes, oui mes amis, des puissances occultes, que véhiculent ces traditions générées au nom du prince de ce monde qui est Satan, voilà. Il ne se cache même plus maintenant, il se montre au grand jour d'ailleurs, de plus en plus. C'est pour qu'on s'habitue, on s'habitue à ces choses, petit à petit. C'est une manipulation, c'est un endoctrinement, c'est très subtil, parce qu'il est malin, il est rusé. C'est pour qu'on accepte même après ces pratiques, comme normal, comme toute chose, comme on dit, à force de montrer des films d'épouvantes ou d'occultisme, ou de magie, de sorcellerie, ou des films qui parlent des crimes, etc. Que les jeunes, on les envahit, on les agresse à longueur de journée avec tout ça, et pour les habituer à voir ces scènes, ces scènes d'agressivité et de violence, comme si c'était normal, voilà, c'est ça, c'est ça la subtilité de Satan. Après de changer le mal en bien, de changer le bien en mal, en disant que le mal c'est le bien et le bien c'est le mal, pour mettre la confusion dans les esprits, pour accepter après toutes les déviations. Mes amis, c'est très important de s'en référer à la parole de Dieu, et de prier et de chercher la face de Dieu. Alors, parce que justement, est-ce que c'est la volonté de Dieu tout ça ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Certainement pas. C'est une doctrine de démons. Et ce culte idolâtre, c'est une abomination devant l'éternel. Et donc, on va un petit peu éplucher là-dedans et dire, d'où vient cette fête ? Alors, cette fête, elle est la plus importante pour qui ? Ben, évidemment, pour les satanistes. Les satanistes, ce soir-là, c'est leur fête, quoi. C'est un jour qui représente le Shabbat des sorcières, et sur le calendrier celtique, le 31 octobre, qui est la veille de la Toussaint, la fête des morts, chez les catholiques, évidemment. Puisque Halloween, c'est le jour du nouvel an des sorciers, qu'on appelle également le Samhain. Vous pourrez faire des recherches, même sur Wikipédia, sur Internet, vous verrez, vous pourrez vous informer sur tout cela. Donc, les satanistes profitent de cette nuit-là pour pratiquer quoi ? Ben, des sacrifices humains. Oui, mes amis, des sacrifices humains. On tue des bébés, on tue des enfants. C'est ça. Il faut ouvrir les yeux, il faut devenir conscient de ce qui se passe dans ce monde. Ce que les enfants et les adultes ne savent pas, c'est qu'il y a réellement un esprit de mort, et des démons qui les accompagnent, lorsqu'ils vont de maison en maison, frappés aux portes pour demander des bons mots. Alors, ça a l'air inoffensif. On dit, oh, les beaux, les petits-enfants, et tout ça, mais ils sont déguisés en sorcières, en démons, excusez-moi, habillés tout en noir, maquillés à outrance. C'est quand même incroyable, c'est bizarre tout ça. Et il y a quelques années en arrière, ça n'existait même pas. Et du coup, c'est presque rentré dans les mœurs. On accepte tout. L'horrible, l'horreur, on accepte cela. Même les enfants déguisés dans des accoutrements horribles. C'est l'horreur, l'épouvante. C'est horrible, mes amis. Dieu est le Dieu de la vie, pas de la mort. Alors, c'est qui qui est celui qui propage la mort ? Alors, on dit, les enfants, ils frappent à la porte, d'une manière inoffensive, comme ça, en demandant des bonbons, et en proclamant « Joyeuse Halloween », on ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors, ignorant vraiment le réel sens de ce que veut dire « Joyeuse Halloween », qui paraît amusant, inoffensif, mais qui est en réalité une participation inconsciente, avec des esprits sataniques et mystiques. C'est de la sorcellerie, pure et dure. Ce sont des adorateurs de Satan, ceux qui manipulent tout cela. Et pourquoi justement des bonbons ? Dites-moi, mes amis. Ne saviez-vous pas que tout sacrifice est consacré à quelqu'un ? Par exemple, le sacrifice de Jésus a été accompli sur la croix pour nous libérer de nos péchés et de nous affranchir. Il a été sacrifié pour nous, pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, de la mort et de Satan et du monde. C'est lui qui a été crucifié sur la croix. Donc, il s'est donné en renseignement pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié. Il a versé son sang pour nous. Vous voyez ? Alors, tandis que les enfants frappant aux portes des maisons, ils récupèrent les bonbons que les parents auront soigneusement achetés et préparés pour les offrir, les offrir en sacrifice. Non pas à des enfants, mais à des démons. Oui, mes amis, des démons. Car ces enfants sont déguisés. Ils sont déguisés en quoi ? En démon. En démon, en sorcière, tout ce qui est occulte et mystique. Satan est malin, il est rusé. Il a l'art et la manière de se déguiser. Voilà, il s'est déguisé. Donc, les parents et les enfants, ils sont responsables de leurs actes. C'est pourquoi aujourd'hui, je les avertis aussi et je souhaite que de nombreux chrétiens se lèvent, se lèvent pour avertir le peuple, pour avertir le monde, que tout ça, ce sont des manipulations diaboliques. Alors, nous retrouvons ces mêmes pratiques, par exemple, chez les bouddhistes, qui adorent Bouddha en leur offrant de la nourriture, des bonbons, etc. Donc, là aussi, c'est un sacrifice. Et d'autres religions mystiques, d'ailleurs. Toutes les civilisations du monde reconnaissent qu'il y a un monde mystique, peuplé par des créatures, se faisant passer pour des dieux. Nous, les chrétiens, nous savons que ce monde spirituel qui veut influencer les humains négativement, négativement, est peuplé d'anges déchus, déchus, que nous appelons couramment les démons. Voilà. Il faut appeler un chant, un chant, ce sont des démons. Ce qui est grave, et par manque de connaissances, les éducateurs et les directeurs d'école, les animateurs sociaux, culturels et autres, toujours prêts à s'engager pour des fêtes et des animations, pour faire bouger le monde, faire bouger la population, pour les divertir, surtout pas qu'ils s'ennuient, n'importe quoi, on accepte tout, on prend tout, n'importe quoi. Donc, ainsi que, même les parents, ils encouragent les pauvres enfants à se soumettre à ces pratiques et rites sataniques. On ne leur demande pas leur avis. On les oblige, dans les écoles, là. C'est une obligation. On leur fait faire des... même des découpages de citrouilles ou des dessins avec des sorcières, etc. On les prépare à cette fête bien avant, déjà 15 jours avant. Et on les engage là-dedans. On ne leur demande pas leur avis, s'ils sont d'accord ou pas d'accord. On dit que la liberté, elle est grande en France. La démocratie, je ne sais pas où elle est. Parce que s'il y en a qui viennent à l'école pour dire, non, ma fille, mon fils, je ne veux pas qu'il participe à ces fêtes. Et d'ailleurs, je vous encourage à ne pas participer à ces fêtes. Je vous encourage, même parents, à ne pas mettre vos enfants le jour-là à l'école ou pendant cette semaine-là, même à manquer l'école. Parce que finalement, l'école, c'est elle qui est influencée par tous ces manipulateurs qui sont à la tête du pouvoir et qui sont là pour justement abétir et assujettir la population, la masse, et puis les appauvrir aussi en même temps puisque c'est eux qui s'enrichissent et qui prennent tout l'argent et qui vivent vraiment dans l'aisance et dans l'opulence et dans la richesse extrême et qui appauvrissent de plus en plus la masse et les abétissent et puis les divertissent pour surtout pas qu'ils se réveillent, pour surtout pas qu'ils réfléchissent, surtout pas qu'ils pensent. Ils pensent à leur place. Ils pensent à leur place, ils font tout à leur place, les jeux, même les vidéos, les jeux, tout ça, les magasins, on vend des choses, on n'en a jamais besoin. Ils créent des besoins là où il n'y en a pas. Voilà. Et donc là, ils ont encore ajouté une nouvelle fête et tout le monde participe, tout le monde est content, c'est horrible, c'est moche, tout est noir, tout est diabolique, les magasins, c'est gris, c'est ténébreux, c'est affreux, c'est sombre, mais tout le monde est là, personne ne s'exclame, personne ne réagit. Moi, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre que les parents puissent, même des grands-parents, puissent voir ça et dire, alors que c'est tellement horrible, c'est moche, regardez de près, ouvrez les yeux, mes amis, ouvrez les yeux, réveillez-vous. Alors, cette fête, c'est vrai, on n'est pas des moutons, Dieu nous a donné une intelligence et un esprit critique aussi d'analyser les choses, d'avoir le discernement, on va tout avaler, tout cru sans réfléchir. Alors, cette fête satanique, c'est une fête satanique, mes amis, provoque des comportements qui encouragent quoi ? Encourageant la violence, les profanations des cimetières, les messes noires, pauvres jeunesses, je vous le dis. Imaginez-vous le nombre de prières, de rites, de sacrifices humains adressés à Satan ce jour-là ? Oh ben, il est content lui, parce qu'ils sont nombreux. Toute la terre est influencée par les esprits impurs, les démons. Et la Bible confirme cela. D'ailleurs, vous pouvez lire avec moi ou vous me prendrez dans la Bible, 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu nous l'a révélé. Dieu nous montre qui c'est qui est le prince de ce monde. Mais heureusement, Dieu est au-dessus. Il est tout-puissant. C'est quand même lui qui règne au-dessus. Et même Satan est limité dans son action. Et même Satan doit plier les genoux devant Dieu et tous les démons. C'est quand même Dieu qui règne. C'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est Dieu, le Dieu de l'histoire, le commencement à la fin, l'alfa et l'oméga. Et le diable, il sait qu'il n'en a que pour un temps et qu'il n'en a plus pour longtemps. Et c'est pour ça qu'il est en colère et qu'il fait des ravages sur la terre pour entraîner le maximum de gens en enfer et toute la jeunesse pour l'endormir. L'endormir. Oui, l'endormir. Par tous les divertissements possibles, inimaginables. Et pour la pervertir aussi. Avec tous les films pornos. Avec toute la pornographie qu'il y a sur Internet. Avec tous les films de violence et les films occultes. Avec tous les clips vidéo des artistes qui eux-mêmes ont vendu leur âme au diable qui font partie des Illuminati. D'ailleurs, qui parfois sont sacrifiés. Je ne vais pas donner des exemples mais je pense que vous le savez vous-même. Il y a des jeunes artistes qui meurent très jeunes. On se demande comment ça se fait. Du coup, ils disparaissent. Ils meurent subitement parce qu'ils ont été sacrifiés. Ce sont encore des satanistes qui ont été sacrifiés. On ne voit pas toutes ces choses-là parce que c'est dans le monde invisible. C'est dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux sur toutes ces choses-là. Et pour nous délivrer du malin. Pour nous délivrer de l'emplise du malin. Pour nous délivrer de l'esclavage de Satan. Pour nous libérer. Alors, il a sujeté toute la jeunesse la rend esclave des jeux vidéo, la rend esclave de la drogue, de l'alcool, du sexe. Oh, pauvre jeunesse. Mon Dieu, je prie pour cette jeunesse. Je prie pour que Dieu la délivre. Je prie pour que ces jeunes filles, ces jeunes garçons reviennent à Christ ou viennent à Christ parce que c'est le seul chemin du salut. Le monde-là ne leur apportera rien. Satan, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Il fait miroiter des choses à cette jeunesse mais il les veut pour les détruire, pour les tuer avant l'heure même. Avant la vieillesse même. Il veut les tuer avant. Combien partent avant l'heure ? Parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont le cancer, parce qu'ils ont trop fumé, trop bu, parce qu'ils ont vécu très mal. Et vous le savez. Et l'alimentation, n'en parlons pas. Toutes les mauvaises choses qu'on mange aujourd'hui. Parce qu'on y met plein de poison dedans, des produits chimiques pour détruire l'humanité. Et tout ça, c'est dans les plantes des Illuminati. De détruire l'humanité. D'éradiquer les trois quarts du monde parce qu'ils veulent avoir toute la suprématie de la terre. Ils veulent régner. Ils veulent régner. Ils veulent être les rois de la terre. Mais au-dessus de tout ça, il y a le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui viendra pour écraser la tête du serpent et faire plier les genoux à Satan et à tous ces démons et à tous ces gens qui ont servi Satan. Qu'ils soient dans la crainte et dans l'angoisse. Parce que bientôt, Jésus revient. Alors, je vous encourage à vous tourner vers Christ. Il est encore temps aujourd'hui. C'est encore le temps de la grâce. Vous pouvez encore vous tourner. Même Sataniste, même ceux qui servent Satan, ils peuvent encore se tourner vers Christ aujourd'hui. Tous ces sorciers. S'il y en a un qui m'écoute ou plusieurs qui m'écoutent, c'est encore le temps de la grâce. Même pour vous. Même pour vous, Dieu est mort sur la croix. Même pour vous, Jésus-Christ a versé son sang. Pour vous délivrer de l'emprise de Satan. Aujourd'hui, vous le servez. Mais croyez-moi, vous pouvez encore être délivrés. Jésus-Christ est tout-puissant. Il a vaincu Satan sur la croix et tous les démons. Il peut vous délivrer de toute votre misère. Il peut vous sortir de cette impasse. Il peut vous libérer de toutes ces chaînes qu'il a mis autour de vous, Satan, pour vous enchaîner, pour devenir son esclave. Il peut vous libérer de cet esclavage. Je vous le dis, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Priez, criez à Dieu. Tournez-vous vers lui. Il est encore temps. Parce que bientôt, la porte sera fermée. Mais là, vous avez encore une chance. Alors, saisissez cette chance avant qu'il soit trop tard. Et je veux le dire maintenant. Parce que, on le lit, ce monde-là, il sera jugé. Et dans Jean 12, verset 31, on peut lire maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et il le sait, Satan, qu'il n'en a plus pour longtemps. C'est pour ça qu'ils se déchaînent comme ça. Et les satanistes, ils sont à leur service. Et donc, en ce moment, ils préparent. Deux semaines avant la nuit du 30 au 31 octobre, ils préparent, ils font les préparatifs. Où ils enlèvent des personnes, oui, les enlèvements de personnes, d'enfants. On se demande parfois pourquoi il y a des enfants qui disparaissent. Ben oui, c'est pour les sacrifices. C'est pour la préparation des sacrifices sataniques qui ont lieu dans cette nuit-là et dans d'autres nuits aussi. Parce qu'il y a les calendriers des satanistes. Il est sur toute l'année. Et toute l'année, il y a des sacrifices humains. Croyez-moi. Ce n'est pas que ce soir-là. Moi, je parle de ce soir d'Halloween, mais en fait, on pourrait vous parler d'autres soirs et d'autres nuits où il y a des sacrifices parce qu'ils ont un calendrier, les satanistes. Et ils font tout le temps des sacrifices. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'enfants qui disparaissent. Et les enfants illégitimes qui n'ont pas de père ou de mère, qui ne sont pas reconnus, qu'on accouche sous X, on les prend, on les récupère et puis on les amène un soir de sacrifice et puis on les tue, ces bébés. Parce qu'ils n'y veulent ni connaître. Personne ne se préoccupe de ces bébés-là. On ramasse des enfants dans la rue, en Inde ou ailleurs, dans les pays sous-développés. On ne les connaît même pas, ces enfants. Ils n'ont ni père ni mère. On s'en fout. Ils ne sont même pas inscrits sur un registre de naissance parfois. Alors, on peut les prendre et on peut les sacrifier à Satan. Personne ne les pleurera. Mais Dieu a vu. Mais Dieu voit. Dieu connaît. Dieu sait tout. Croyez-moi. Il voit tout. Il voit toutes ses abominations. Il voit toutes ses horreurs. Et un jour, il viendra dans sa colère. Et le jugement tombera. Comprenez bien que ce n'est pas du hasard. Pourquoi ils ont choisi une date précise comme ça ? Ils ont un calendrier. Tout simplement pour mettre en place des cérémonies et des cultes dédiés à qui ? À Satan. Parce que Satan est exigeant. Il exige beaucoup. Et le monde entier participe. Le monde entier participe. Pensez-vous que Dieu ait glorifié la nuit du 31 octobre ? Ne pensez-vous pas que participer à ces fêtes inoffensives, entre guillemets, nous met sous un joug étranger et sous la domination de celui qui est le prince de ce monde, Satan ? Ne savez-vous pas que vous êtes sous la condamnation et la colère de Dieu car vous participez à des fêtes que Dieu considère comme une idolâtrie qui est une abomination devant Dieu ? Les cultes et rites païens de l'époque antique se perpétuent encore aujourd'hui, mes amis, mais sous une forme moderne, voilà, en faisant participer même les enfants. Les dieux babyloniens et égyptiens sont toujours là. Isis, Osiris, Osiris, le dieu Moloch, sacrifice pour les enfants, pour Moloch, vous ne savez peut-être pas, mais sont présents actuellement dans le monde entier. On les retrouve chez les Illuminati, dans la franc-maçonnerie et dans bien d'autres sociétés secrètes dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo qui manipulent le monde, ces sociétés secrètes. Mes amis, réveillez-vous, réveillez-vous car la Bible dit de ne pas participer à la table des démons, de nous séparer de toutes ces fêtes paganisées et dédiées à des dieux étrangers. Et vous pourrez même chez vous ouvrir la Bible en lisant Jérémie 7, chapitre 7, versets 18 à 20. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. On peut aussi dire Marie et puis on peut l'appeler aussi Diane, on peut lui donner plein de noms. Et pour faire des libérations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qui s'irrite ? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et il ne s'éteindra point. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, je vous invite à vous tourner vers lui, à confesser vos péchés et à l'accepter comme votre sauveur et seigneur personnel. Je vous invite à sortir de toutes ces abominations et lisez la Bible et méditez la parole de Dieu jour et nuit. Jésus revient bientôt. Amen. Glen Hobbs was initiated into a satanic coven as a child by his grandfather and continued participating for many years. I recently asked Glen about his involvement and the importance of Halloween to the occultist. Well, my involvement in satanic worship was, I was involved in it as a child. Of course, I was a generational satanist, what they call a generational satanist, and what that means is that my family was involved in it and their family before them. Now, my earliest remembrance of Halloween and some of the things that were involved was, it was a very dark time for me as a child. It was something that I didn't enjoy. Glen, could you tell us about your involvement in any rituals at Halloween as a child? There was another little girl that was involved in the occult with me, and her name was Becky. Now, Becky was a different type of child. She was blessed to be a sacrifice. I was being blessed to be a high priest, where she was being blessed and born into the coven there to be a sacrifice. Now, we were in a ritual where we were married together. It was a marriage to the beast, and me and the little girl were married together, and there was a lot of sexual abuse that took place and a lot of blood that was spilt over us, joining us together. When do Halloween rituals actually begin, and what is the ultimate purpose of Halloween? Well, the ritual that I remember the most clearly began about the end of September. me and the little girl, the one I mentioned named Becky, the abuse was very concentrated at that time. We were taken into several rooms where our clothing was removed. We spent the next couple of weeks in a kind of a shack where a lot of rituals went on, where a lot of animals were killed. and they summoned Lucifer and his spirit to come and possess me so that I would be blessed to take over the position of the high priest at a certain point in time. Now, Halloween night, they had again put me and the little girl in the back of this van, and we again drove off which seemed like for a long time we were drugged once again and we finally came to this stop. They took the little girl out and they left me in the van. I could hear a lot of commotion that was going on outside. People that were screaming and yelling and this low murmuring and moaning noise that was going on like some kind of a low chanting noise that was going on. So I knew in my mind there was some type of a ritual going on because I'd heard that many times before. You know, it was real common to see people fall on the ground and convulsion and go into convulsions during rituals and stuff with the demonic presence that were around. And finally, a woman came to the back of the van and she said it's time to go and she brought me out of the van and I could see that there was just a lot of people around. Some were dressed in dark brownish kind of robes with hoods over them. They took me up and they led me up to this stone altar and I remember I saw the little girl and she was on the altar now at first you know I just wondered what was going on because you never knew I mean they used the altar for a lot of different things they could have just been sacrificing an animal over could have been a sexual abuse from the high priest on to her you know it was a hard thing to know for sure well they finally they ushered me up to the altar and I could see that they had bound her feet they had they had her feet spread apart her legs and they had bound them to the ends of the altar and they had taken her arms which were laying out this way and roped them to the altar which had little kind of like hooks which they could bind the ropes around and she was really white just I remember seeing her and she was just real pale and real white and I noticed that they had slit the bottoms of her feet and her wrists and they were taking the blood that was running out of those areas and putting them into chalices and passing those cups around to different people who were partaking of her blood then the high priest he took the athami or the ritual knife and he picked it up and he put my hand on it and then he forced it into her chest so when I think back on Halloween you know over that period of time that happened you know that was the climax event Halloween night where they they killed that innocent little girl and this is something that's happening every Halloween that's not just an isolated event I mean there are children all over the world who are losing their lives during Halloween night and yet we as a society we go out and celebrate it and we go door to door and we ask for candy and it's a it's a big celebration to us and I think it's quite ironic how one group of people are thinking it's fun and another group of people are taking human life and yet they don't you know there seems to be this wall and nobody wants to face the facts of what's really going on Glenn you've now been a Christian for some time what is your reaction when you see Halloween celebrated by people whenever Halloween time starts coming around at the 1st of October you go into the stores you see the costumes you see the mother with her little girl putting the witch's hat on her and the little boy getting excited about getting the devil mask and you see the candy you see the Halloween pumpkins you see people decorating their houses with skeletons and all these symbols of death you know it only serves to bring back horrifying memories to me memories of death memories of children being so abused so ripped of everything their character all in the name of Satan if a person could really stop the next time they go into that store and realize that there are children who are going to lose their life because people are taking this a step further there are people out there who don't just celebrate Halloween with trick or treat candy this is a religious holiday to them this is something that is holy and sacred and they are taking innocent human life I can't say go ahead and have Halloween fun it doesn't matter if you're participating in Halloween even if you're not a Satanist you know if it's just for fun no because these Satanists are using this as a smoke screen Glenn you said that Halloween is a religion of Satan what do you think when you see churches and Christians celebrating Halloween it makes me sick that that the church of Jesus Christ would take on this horrible demonic thing that is happening in our world Christians should be the ones who are standing up against this Christians should be the ones who are saying these terrible things are happening and we want to stand against this churches should not be having these Halloween parties at all they should be coming together as brothers and sisters in Christ binding together and coming against these dark forces praying for these children that God will spare their lives that somehow God will intervene and save these children whether the public chooses to believe in the frightening growth of Satanism or not the fact is that a highly organized network of Satanists are operating in America and Europe today they seem to be respectable members of society and are integrated into all professions and walks of life and they're they go to an individual to a savior and they're to be Sous-titrage ST' 501 ...